Hello tout le monde, c'est Seaside et Pixels. Salut ! Sur Divinity, il était temps de revenir sur ce jeu. Oui, parce que nous, ça fait quelques temps, ça fait peut-être 2-3 semaines qu'on n'a pas tourné dessus. Oui, c'est pas mal. Bien pesé, on va dire. Donc nous, on est arrivés à Val d'Argent, dans ce petit village. Je me souviens que la dernière fois, on avait dit qu'on allait aller... Si tu le souviens, tant mieux. On allait partir à la recherche de la sorcière. Ah oui, c'est vrai. Et la sorcière, elle est censée être là-bas, à la cabane de la sorcière, justement, ça s'appelle. D'accord, on n'y est pas allé encore ? Non, pas du tout. Il faut qu'on revienne sur nos pas, qu'on sorte de la ville et qu'on revienne sur nos pas. Là, on a rencontré le forgeon. D'accord. Donc vous voyez, c'est par là, la cabane de la sorcière. Bon, il faut qu'on ressorte de toute manière du... C'est beau. Il nous était arrivé quelque chose de très spécial. J'avais été enfermée dans une chambre avec une demoiselle qui avait raconté une histoire. Qui avait raconté des histoires, c'est vrai. Très bizarre et il ne s'est rien passé. Alors je m'attendais à ce que je me fasse défoncer physiquement, je veux dire. On s'attendait même à ce que ça soit une prostituée. Moi, je m'attendais à ce que ça soit une pute, en fait. Moi, je m'attendais surtout à me faire tuer, très sincèrement. Eh ben non, même pas. Même pas. Donc peut-être que si on lui reparle une deuxième fois, peut-être que là, elle va m'assassiner. Je pense pas. Je pense pas. Oula, il y a beaucoup de sang. C'était la créature qu'on avait aidée, qui avait perdu tout son sang ici. Oui, c'est vrai. Alors, la camade de la sorcière, j'ai l'impression que c'est par là. Oui, non, non, oui. Ah, pourquoi, le graphe a... Attends, le graphe a pas toute sa vie. Voilà. Hop, c'est bon. C'était bizarre par contre, parce qu'il y avait une créature... Qui partait vers là-bas. Sur la gauche. Alors que c'est un cul-de-sac. Ouais, voilà, c'était une ombre. Ça ressemblait à une ombre. J'ai pris un champi gelé, si tu veux, prends un deuxième. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Là, il y a des cèpes. Bon, ma foi. J'ai l'impression d'être dans Breath of the Wild à ramasser des champignons. Ah ouais, là, il y a une créature bizarre, là. Ah ouais, t'as vu ? C'est quoi ? C'est quoi ce truc ? C'est un ennemi, je pense. Alors... Bah, je vais parler si tu veux. Ah, vous voilà, Traxource. J'ai le plaisir de vous annoncer que les Immaculés ont capturé cette redoutable sorcière blanche et l'ont cantonnée dans sa maison des horreurs. Oui, la plus grande des menaces pouvant planer au-dessus de Rivélon a été neutralisée et c'est en grande partie grâce à vous, Traxource. Les actions que vous avez menées à Ciselle ont poussé la vipère à se retroncher dans sa tanière et c'est là que le pioche des Immaculés s'est refermé sur elle. Qui êtes-vous ? J'appartiens aux Immaculés et j'ai prêté serment de mettre mon expertise d'ordonnateur au service de la déesse, de sa voie unique et de la cause supérieure. Je dois interroger la sorcière blanche au sujet de son implication dans la mort du conseiller Jake. Ah, le grand conseiller de Ciselle, nous avons pleuré cette disparition tragique. Oui, tous les Immaculés honorent sa noble mémoire. Quoi qu'il en soit, Traxource, j'ai juré sur ma tête de garder le périmètre bouclé. Je sers une autorité bien plus haute que celle que vous représentez et je ne compte pas faillir ma mission. Ah, ok, ça sent un pierre-feuille-ciseau. Alors, j'ai soit mes bottes sont la plus haute forme d'autorité qui soit, donc c'est intimidé. Non, je pense pas. Donc, soit Amadoué, vous dites avoir été touché par la mort du conseiller Jake. Ensemble, nous pourrions faire la lumière sur son assassinat, pourquoi pas. Et convaincre vous et moi, nous sommes du même côté. Je n'ai aucune raison de vous empêcher de capturer la sorcière blanche. Alors, est-ce que je l'amadoue ou pas ? Essaye de l'amadouer, ouais. Ah bah voilà, forcément, ça allait se jouer à ça. Alors, on est au même niveau, lui et moi. C'est-à-dire ? Bah, il a deux dans l'action d'amadouer, en fait. D'accord. Qu'est-ce que je fais ? Hop, je viens de gagner le premier palier, là. C'est déjà ça. Je vais t'attendre parce qu'il y a un coffre là-bas, mais j'ai envie de t'attendre des fois que ça soit un coffre papier. Ah putain, elle a fait ciseau. Fais chier. Hop, je viens de gagner. Je viens de gagner encore. Alors, il vient de faire papier. Je dirais pierre, là. Ouais. Je sais pas. Ouais. C'est bon ? Oui ! J'ai réussi. Je m'en voudrais de ne pas vous aider de mon mieux à faire de cette triste histoire une affaire classée. Vous pouvez y aller, Trac-Source, mais n'hésitez pas aux Immaculés que je vous ai accordé le droit de passage. Ça me coûterait la vie. Chouette. Alors, attends, il y a un coffre, là-bas. Attends, par contre, je sauvegarde. Sauvegarde. Oh, sauvegarde rapide. Oh, je m'en sors plus avec toutes ces sauvegardes. Il y en a énormément et c'est le bordel. Ici, on regarde, il y a un coffre. C'est pas piégé ? Non. Il y avait une matraque et un vieil anneau en or. Écoute, il y a quoi, là, à gauche ? Il y a des ennemis à proximité. Les champignons, je pense. Les champignons bougeaient. Ah bon ? Ouais. Là, là, les trucs, là-bas, au fond ? Ouais, les gros champignons, là-bas, ils bougeaient. Il y a un coffre, ici. Et au pire, on n'est pas obligé de les combattre, hein ? Il y a des flèches d'eau. Je vais laisser ça. Il y a des bottes de cuir matelassées. Je vais laisser ça à Walgraf. Je te laisse regarder ce qu'il y a dedans. Ah, mais attends, la maison, elle est au milieu. Il y a une barrière. Ouais. Comment on fait ? Bon, je vais ramasser. Attends, vite fait, ce qu'il y a dans le coffre. Je les ferme après. Je reprends tout. Comment on fait ? Je ne sais pas, justement. Alors, il se passe quoi si je m'approche ? Ah, attends, il y a un truc mis à jour, là, dans le journal. Qu'est-ce en cours ? Recherche de la sorcière, peut-être ? Ouais. Alors, nous avons trouvé la cabane d'Ikara, mais une barrière impénétrable la protège. Il va nous falloir trouver un moyen de la dissiper pour continuer notre enquête. Je pense que ça va être lié aux Immaculées. En effet, on ne peut pas du tout s'approcher. Ah, et je veux demander les champignons, ce que ça fait si on les attaque. Je ne sais pas, ils sont niveau 9. On est combien, nous ? Nous, on est niveau 10. On n'avait pas un objet lié à la sorcière ? Je ne sais pas. On n'attend pas. Philosophie de la mort. Après, c'est qui qui a fait ça, là ? C'est les Immaculées ? Parce que là, à mon avis, le seul moyen de... C'est de faire la quête des Immaculées. Ah bah, peut-être. Tu veux qu'on se fasse les champignons, quand même ? Il y en a plein de champignons, en fait. On y en a partout. Attends, je vais les attaquer à distance pour voir ce que ça fait. Je vais les brûler. Est-ce qu'ils peuvent se déplacer, selon toi ? Très certainement, sinon, ce n'est pas lui. Par contre, je n'enlève pas grand-chose. On va éviter d'aller au CAC. On va voir s'ils se déplacent d'abord. Jéant, mon petit Jéant. Voyons voir ce que ça donne. Parce qu'à mon avis, peut-être, le seul moyen d'enlever la barrière, ce serait de faire la quête des Immaculées. On aurait peut-être une info. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah bah, ils balancent du truc. Oh là ! Ah ouais, d'accord. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Je ne suis pas très con, Jéantin. Ah, ils sont cons. Ils ont enflammé l'élémentaire de feu. Donc, ils lui donnent de la vie. Ils ont donné de la vie à l'élémentaire de feu. Ouais, je suis pas très chaud, là, pour l'instant. On va voir. Ouais, je ne suis pas convaincue. Non, je pense que c'était une mauvaise idée pour l'instant. Je ne pense pas, en plus, que ça soit lié en soi avec un... D'accord. Bah, non, je ne pense pas que ça soit lié. Je pense que c'est des ennemis tout cons, en fait. Abattre, en l'occurrence. Oh là ! Ils redonnent de la vie. Ils sont en train de se buter les uns les autres. Ils sont trop cons. Après, ma foi, je ne suis pas contre, hein. Ah oui, moi non plus, je ne suis pas contre, hein. Ils sont en train de s'auto-détruire, c'est bien. Il y en a deux qui sont presque morts. Moi, je stime qu'il faut rester... Aller regarder ce bas, trop loin. Tiens, je vais renvoyer copine, là-bas. Des fois qu'elle puisse aider, hein. Non ! Tu ne peux mettre qu'un seul... Merde. Compagnon. Oh putain. Pixel, tu n'as pas fait fort, là. Tu aurais dû laisser l'atronach, en fait. Tu ne peux pas mettre plusieurs atronach, en fait, sur le champ de bataille. Tu dois choisir. Je ne peux pas mettre un atronach et une araignan. Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas en mettre qu'un, quoi. Après, toi, tu peux envoyer ton araignée aussi, par contre, si tu veux. Je ne sais même pas, ça vaut le coup, hein. Bon, on a tué la plus grande. Oui, il s'est immunisé. C'est bizarre. Bon, il se passe des choses étranges. Je pense, pour enlever le voile, au niveau de la cavane de la sorcière, on sera obligé de faire la quête des imméculés. Je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est lié, hein. Ouais, je pense aussi. Bon, ben, moi, je vais continuer à taper de loin. Je ne vais pas me poser des questions. Ouais, ouais, vas-y. De toute manière, ils... Ils ne pourront rien faire. Je ne fais pas grand-chose, mon ami. Merde. Ouais, mais vu qu'elle est dans le brouillard, elle ne voit pas grand-chose. Les champignons qui font des petites esquives, là. Je vais attendre. Bon, lui, il ne sert à rien. T'inquiète, moi non plus, je ne sert à rien. Je vais venir me mettre à côté de Wallgraph. Ah ouais, carrément, je suis désespérée. Ouais, bon, pfff. Autant attendre. Je veux dire, on ne tape pas de loin, nous, donc. Ben non. Et heureusement qu'on a différentes classes pour faire ce que l'on veut. Je n'enlève pas grand-chose à chaque fois. Hop. Oula. J'ai mutilisé. Ouais. Plus d'araignées. Il y en reste quand même pas mal des champignons, là. Ouais. Ça a repoussé ou quoi ? Non, non. On a eu longtemps tout à l'heure. Non, non. Il y a eu le bleu à droite qui est presque mort. Je ne peux pas les téléporter. Il y a eu le bleu. Il y a eu le bleu. Il est plus loin. Il y a eu le bleu. On a eu cet emploi. Il est plus loin. Il a aussi lié. assez useless moi tu peux lui taper dessus du coup il bougera pas toute manière faudrait balancer un bon gros truc sur eux là vu qu'ils sont tous genre une traînée ardente à nouveau oui par exemple ils sont tous regroupés au même endroit alors non mais les autres c'est des champignons de feu à qui s'embattent les steaks non mais c'est moi qui oublie aussi je suis con j'aurais dû m'en souvenir moi je vois enfin je les voyais pas entre guillemets ouais il ya de l'orage dans l'air pas dans la fumée ah oui bah oui et 100% protégé par le feu alors faudrait lui balancer des sorts d'eau quoi ouais bah toi en soit à une baguette de terre et d'eau donc ça devrait le faire bah j'ai pas grand chose ouais mais je veux dire surtout avec tes baguettes avec tes dégâts normaux quoi je sais pas ce que j'ai fait tu l'as électrifié ça pas fait grand chose ah bah non ça sert à rien j'allais envoyer la tronac non par contre si t'as un sort on va dire d'eau bah je balancerai la pluie au prochain tour tour bon ce quoi oui hop hop oh non genre la totale heureusement qu'on n'est pas si proche que ça ouais ouais parce que là j'ai vraiment pas grand chose en moi en soi je parlais de tes baguettes vu que tu as une baguette de glace bah ouais tu vois ça fait pas grand chose sur lui ouais ça fait quand même du débat ton perso qui se barre en plus j'adore la destruction je devrais peut-être me rapprocher déjà on y verra plus clair normalement normalement évitons de nous rapprocher par contre si jamais tu électrifies la flaque d'eau du coup il ya tous les tous les trucs qui sont électrifiés oui 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 mais ils sont tous dedans ou presque tous soit quelle impression ah non merde c'était moi d'excuse moi je croyais que c'était wall graph non oula 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 que se passe ouais je crois qu'ils s'entretuent un peu tous tous ah là ils s'entretuent totalement même l'inutilité de ah bah ça sert à rien d'aller au cac ils vont ils vont tous crever ah mais du coup t'es étourdie ton araignée bah elle était déjà étourdie c'est pour ça au final que je me suis dit tant qu'à tant qu'à y être c'est pas beau le graphe ouais merci ah oui oui ils continuent de taper quand même ouais en fait ils se foutent d'être électrisés j'espère juste qu'ils peuvent pas nous attendre de là où on est je pense pas ce serait extrêmement pété quand même ok tant pis non non tu vois même me rapprocher histoire de oula bah il y a encore l'araignée et pourtant ils ne l'ont pas attaqué c'est ça que je trouve bizarre il y a un charlie qui est mort ah non c'est l'araignée qui est morte elle avait duré assez longtemps c'est où le graphe non mais j'étais en train de réfléchir en plus qu'est-ce que j'envoie l'atronac ou il y a encore deux champis de feu donc je sais pas si ça vaut le coup ouais écoute ça après ils ouais mais ça va leur donner de la vie je me demandais ça parce que je trouvais qu'ils faisaient le café c'est pour ça bah non maman si tu mets un atronac de feu et que tu balances des sorts de feu sur des champis de feu ça leur met de la vie enfin théoriquement c'est ce qui se passe théoriquement hop au pire j'envoie mon deuxième bon si tu veux ouais vas-y les deux araignées qui vont se fighter ça va faire mal hop il reste plus que l'autre là-bas à ah ah mais du coup là c'était pas ça a pas aidé en fait non je m'attendais pas à ce que ça électrifie ouais mais t'as vu que t'as un bâton ah bah il est étourdi lui aussi ouais mais tout le monde est étourdi en fait mais tu peux le taper quand même ouais mais bon je voulais envoyer l'araignée pour abréger ses souffrances quoi là ça sert à rien c'est à dire là je fais pas de dégâts qu'est-ce que t'avais c'est d'accord ça a été useless je voulais lui infliger les dégâts de pierre là mais D'accord, ça n'a jamais atterri sur le sol. Pas grave, ça a juste bousillé tous mes PA. Tout va bien. Bon. On va peut-être pouvoir s'occuper des araignées. Ça serait bien de pouvoir prendre des araignées. Oui, mais vu qu'ils s'électrifiés par terre, je ne sais pas. J'essaie de faire comme je peux. Ah, les araignées sont plus... Ah bah, il n'y a plus que la tienne. Ouais, donc ne fais pas de l'électricité par terre. Ah, putain. Ah, putain. quand même. Je suis fait. Je vais aller aider les araignées. Un peu. Ah, la cible est bloquée. Bon, bah non. En fait, non. Oh, c'est bon, tu vas finir. Oh, oh là. Qu'est-ce qu'il a, Walgraf ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Vous remarquez, Walgraf s'attarde près du cadavre de la personne que vous venez de tuer et se mire dans la flaque de sang. Une expression de colère sur son visage et là, le regard perdu dans le vide. Hé, mais je n'ai même pas eu le temps de lire. Mais je viens de lire. À l'instant. Oh, mais je ne sais pas, il y avait un truc marqué en botte. Non, il y avait juste marqué continuez. Je sais ce qui vous tourmente, mais ne vous laissez pas abattre. Il vous faut parfois commettre des actes déplaisants pour que la vertu l'emporte à la fin. Ah, on a tué des innocents, en fait, avec les champignons. Ah, tu vois, du coup, on a fait une mauvaise action. Bon, je veux dire... Cette mort aurait pu être évitée, bien qu'il ne m'en coûte, je dois l'admettre. Être acte source, c'est aussi parfois... Toujours s'efforcer de s'améliorer. Je suis désolée, j'ai envie d'éternuer, c'est pour ça. Moi, le graphe hoche la tête, il semble parfaitement comprendre qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle et trouve grand réconfort dans votre parole. Ok. J'ai failli éternuer, donc j'arrivais pas à... Hein ? Bon, bah comme quoi, ça a servi à rien. Je pensais que ça allait servir, moi. Bah non, je pense... Je pense très sincèrement qu'il va falloir faire la quête... Bah ouais, du coup, ouais. Je pense à... Parce que moi, dans mon... Dans mon inventaire, j'ai rien, quoi. J'ai tellement de trucs dans mon inventaire que je pourrais même pas te dire... Hein ? S'en servir correctement ? Bah, j'ai essayé d'utiliser le sort de dissipation, tu sais, qu'on avait utilisé à l'entrée de la grotte où la nonna était cachée, mais... Non. Mais non. On va retourner en ville, du coup, peut-être ? Bah... On n'a pas le choix, je pense. Puisque là, j'ai rien qui m'inspire, là. Au niveau de... On peut se téléporter au sanctuaire de balise bois de Lucala, Val d'Argent. Où vois-tu ? Dans les balises, c'est la troisième. Ah là, là. Val d'Argent. C'est bon ? C'est... Ouais. Comment on fait, déjà ? Crois. Non, moi, ça... Non, c'est un marqueur qui pose. Bah, à la limite, téléporte-toi à moi, directement. Attends, ah, balise ! Ah oui, merde. C'est... Bois de Lucala, Val d'Argent. C'est ça. Ça doit être ça. Ok. Je pense, ouais, qu'on va devoir... Faire la quête des Immaculés. On n'a pas le choix. Ouais. Alors, attends, ça consistait à quoi, déjà ? On aura un moyen, en plus de... D'enlever le... L'abus. Ouais, ouais. Le prêtre de Val d'Argent nous a donné un livre dont l'étude nous permettrait peut-être d'intégrer les Immaculés. Ah, c'est vrai que j'avais lu, en plus, le bouquin. Et c'était quoi, le livre ? Je dois l'avoir, sûrement. Bible des Immaculés. Rendu malade par le ténébrium, tourmenté par la nécrose, les mineurs ont été sauvés. L'oracle est arrivé, muni d'un éclat de pierre stellaire, et a montré à tous que par le sacrifice d'un être inférieur, un petit caneton, elle pouvait transformer une pierre stellaire en pierre de sang. Sa dernière s'est révélée capable de soigner toute affection, y compris la terrible nécrose. Devant le scepticisme de certains, quant au bien-être fondé de l'utilisation de magie superficielle, l'oracle a expliqué que le transfert d'énergie d'un être inférieur à un être supérieur rétablissait l'équilibre dans l'univers et que l'équilibre était le but ultime de la déesse. Elle a ensuite exhorté les mineurs guéris à répandre sa bonne parole et à continuer de créer des pierres de sang pour le plus grand bien des êtres supérieurs. À ce jour, nous, les Immaculés, soutenons toujours l'équilibre universel et le sacrifice des créatures inférieures dans l'intérêt de tous. Bon, bah écoute, on va lui parler, au prêtre. Attends. J'arrive. Il va sûrement nous demander des passages. Bon, on va voir. J'aimerais vous poser quelques questions concernant les Immaculés. Parlons de mon enrôlement chez les Immaculés. Votre foi à l'épreuve a manqué. Je vais vous soumettre à trois questions. Ok, t'as moyen de sortir de la... Euh, je... Oui, hop, attendez. Je me suis pas encore bien installée. J'ai dû allumer la lumière parce qu'il fait nuit. Très bien, allons-y. Bénissois votre enthousiasme. Bien, commençons. Ouais. Première affirmation au nom de la déesse, ce qui était stellaire doit devenir sanguin. Est-ce exact ? Alors... Ah... Ah, je peux pas. Ah, putain. Bah non, c'est... Euh, attends. Exact, on va dire exact. Euh, oui. Oui, c'est exact. Ah d'accord, parce que je suis obligée de répondre aussi. Seconde affirmation. Le sang des êtres supérieurs doit profiter aux êtres inférieurs afin que l'équilibre renaisse. Est-ce exact ? Non, c'est l'inverse. Inexact. D'accord, toi t'as pas tout le monde à dire. Troisième affirmation... Non, parce que je suis sortie en fait. Ah, pourquoi t'es sortie ? Bah au cas où, si la troisième question est chiante. Seuls ceux qui ont fait couler le sang et ont contribué à la création d'une pierre vivante imprégnée de ce sang sont dignes du nom d'Immaculé. Est-ce exact ? Alors du coup, je me souviens pas de la question. Ah putain. Seuls ceux qui ont fait couler le sang pour faire une pierre sanguine, en gros, sont dignes d'être des Immaculés. Alors, continuer de créer des pierres de sang pour le plus grand bien-être bien des êtres supérieurs. À ce jour, les Immaculés soutenons toujours l'équilibre universel et le sacrifice des créatures inférieures dans l'intérêt de tous. Exact. Je sais pas. Très satisfaisant. Oui, exemplaire, en vérité, vous avez su comprendre les mots de la déesse et je vous crois digne de faire face à la véritable épreuve. Celle qui vous permettra d'entrer dans le rang des Immaculés. D'accord. Bon, une fois. Parlons d'autre chose. Quelle est la véritable épreuve dont vous avez parlé ? Pour entrer dans le rang des Immaculés, vous devez faire l'expérience du fléau de la déesse et de sa bénédiction. Quittez Val d'Argent et suivez le chemin partant à l'ouest jusqu'à ce que vous entendiez le vent mugir et que vous aperceviez un grand crâne au milieu des rochers. C'est là que vous trouverez la caverne et la véritable épreuve. Les gardes Immaculés sont là pour barrer la route aux intrus mais il vous suffira de leur dire que vous avez une bénédiction pour qu'ils vous laissent passer. Cela dit, restez sur vos gardes. Nombre de périls vous guettent le long de cette route et vos forces se sont réellement mises à l'épreuve avant même que ne débute celle de la déesse à proprement parler. Vous verrez certainement mieux de vous entraîner en prévision du dangereux périple qui vous attend. Ah, c'est-à-dire que la quête est difficile. D'accord. Oh, il s'est téléporté. Il a dit qu'il allait dans la chambre de sang. Par contre là, je vois une magnifique trappe mais vu que c'est rouge à mon avis, on va se faire tabasser. Attends, attends. Ah, putain. Vas-y. C'est verrouillé. Il y a peut-être des clés. Il n'y a rien dedans. Ah, j'ai récupéré le deuxième bouquin. Ok, bon. On peut se casser. Et c'est où qu'il faut aller du coup ? Tu penses qu'on est au niveau ? Il va falloir de toute manière. Nous n'avons pas le choix. C'est loin, c'est méga loin. Ouais, mais il faut y aller. On n'a pas le choix. Il a dit qu'on pouvait partir à l'ouest mais moi je serais d'avis. Regarde, on peut passer au-dessus de là où on s'est téléporté. Tout à l'heure, tu sais, le sanctuaire de la balise là. On a moyen de passer par là. On peut essayer. Après, le danger, c'est que si ça se trouve, ils nous font croire que c'est un raccourci mais ça va nous foutre dans la merde parce qu'il y aura des ennemis super forts. Peut-être, on va voir. Ça a sauvegardé de toute manière. Donc si on voit que ça pue du cul, on se casse. T'as pas la vie de Jaon à fond. Qu'est-ce qu'il a, lui, à courir ? Ils viennent pour moi, ils savent que je me suis échappé. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne m'auront pas coupé en dos et qu'ils n'auront pas souillé mon cadavre des ténèbres. Qui est à vos trous, au juste ? La secte, le cœur noir des Immaculés, les quelques corrompus qui ont mené leurs fidèles adeptes sur une voie pavée de source. Ils ne s'arrêteront qu'une fois qu'ils m'auront réduit au silence ou pire. Euh... immédiatement fait part de cette corruption à notre grande prêtresse, Dame Atambera. Je n'oublierai jamais son rire lugubre et sauvage. Elle était l'un d'entre eux, une ensourceleuse. J'ai fui ce lieu cauchemardesque aussi vite que j'ai pu. Maintenant, c'est à vous de faire ce dont je me suis montré incapable. Vous devez dissiper les ténèbres qui ont enveloppé la voie immaculée et la source qui l'a corrompue. Vous avez évoqué un village protégé, bière sacrée. Où puis-je le trouver ? Pour pouvoir vous infiltrer dans ce nid de serpents, vous allez devoir devenir des nôtres, enfin des leurs. Adressez-vous à Loïc, l'abbé immaculé du village au nord Val d'Argent. Il sera heureux de convertir un nouveau fidèle et seuls les initiés sont autorisés à pénétrer à pierre sacrée. Ah bah c'est bon. Savez-vous où je peux trouver la sorcière blanche ? La sorcière, sa cabane n'est qu'à une courte marche ici. Regardez, j'ai toujours entendu dire que l'étrange et silencieuse gardienne de Lucula était elle-même une non-sourceleuse. Mais je comprends maintenant que si tel avait été le cas, les immaculés travailleraient avec elle et non contre elle. Il s'avère que c'est l'oracle elle-même qui a ordonné que la sorcière soit détenue à tout prix. J'ignore pourquoi, mais les ennemis de cette bande de démons sont les amis des autres. Qui êtes-vous ? Je me nomme Samid. J'étais autrefois un noble mineur tout dévoile à cause des immaculés, mais aujourd'hui je ne suis qu'un réfugié qui a dû fuir son foyer et sa congrégation religieuse. Traque sur son nom de tous les innocents qu'on peut trouver chez les immaculés, ceux qui ignorent à quel monstre ils obéissent. Je vous demande de faire éclater la vérité au grand jour. Nombre des nôtres étaient simplement en quête de spiritualité. Nous ignorions à quelle extrémité on allait nous pousser. Bon, bah ça promet. Ok, donc en gros il se livra à la magie du sang, à la sourcellerie. Je croyais que c'était un coffre. J'ai le droit de... Je suis en train de penser après, après, hérésie, hérésie everywhere, j'ai envie de dire sourcellerie. Sourcellerie, sourcellerie everywhere. Brûlez-les tous. Ah bah oui, forcément. Par sa grâce, Halt, vous ne foulerez pas cette route immaculée. Pourquoi me refusez-vous le passage ? Est-ce que la nécrose vous a bouché les oreilles ? Cette route est réservée aux immaculés. Seuls ceux qui ont reçu la bénédiction de Loïc peuvent passer. Bah on l'a. Oui, bah j'ai passé le test de connaissance et gagné la bénédiction de Loïc. Ah, je vois que vous avez passé le test, j'en déduis donc que vous devez faire route pour aller surmonter la véritable épreuve. Ma félicitation, jeune recrue, c'est avec plaisir que je vous cède le passage. Restez sur vos gardes des créatures vicieuses rôtes sur les sables. Trouvez le crâne de pierre, mais ne vous aventurez pas plus loin, à moins que vous ne souhaitiez affronter des ennemis plus grands que ceux qui hantent les pires cauchemars. Vous pensez que je suis assez fort pour survivre à ce passage ? Il n'y a aucun mal à se préparer consensueusement à l'épreuve de la déesse, mon futur camarade. Écoutez-moi bien, vous feriez mieux de tester vos forces lors de combats moins ardus avant d'affronter ceux qui vous attend au-delà de ce point. Bon, on va voir. Bon. Ça prouve quand même, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils nous disent la même chose. Sauvegarde. Oui, oui, je fais. D'accord. On se calme. Prudence, camarades, les terres sauvages qui se trouvent de l'autre côté de ce pont grouillent d'âmes égarées, des créatures dangereuses qui n'ont qu'eurent des bienfaits de la déesse. Si vous voulez trouver la voie immaculée, empruntez la route partant le plus au nord, mais gardez votre âme sous la main en permanence. Je me demande où se trouve le nord là-dedans, en fait. Bon, on va bien, on va voir. Oh ! Il y avait un tarier de lapin avec des trucs dedans. Avec un casque en métal, une rapière affûtée et une grenade foudroyante. Narmole, quoi. Tu veux quelque chose ? Tu veux la grenade ? Non, garde, allez. D'accord. Par contre, putain, il me faudra de la force parce qu'il y a un casque qui fait 39 de défense, mais... Il est gros, il est badass. Oh là, c'est quoi ça ? 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 Oh non ! Demi-tour ! Ouais, bof, un pixel, je ne sais pas. Ouais, non, on n'a peut-être pas encore le niveau. Parce qu'à mon avis, s'il nous le répète trois fois, c'est que c'est carrément plus difficile. Et aussi bien il y a des quêtes secondaires à faire et on trouvera le moyen... Ouh, attends, il n'y a pas Haru, on ne pourrait pas lui demander comment on pourrait enlever cette sphère magique autour ? Bah, il faut qu'on trouve Haru, surtout. On ne l'avait pas croisé à Val d'Argent ? Bah, si, mais il a dû se barrer entre-temps. Ouais. Il doit être de retour à Siseal. Enfin, à Siseal. Si, c'était ça. Ouais, Siseal, ouais. Ouais, à mon avis, ouais. T'es un niveau 15, quoi. Ah bah oui, quand il répétait sans arrêt que c'était extrêmement difficile, à la fois tu te dis... Ah ! Je suis empoisonné ! Il y a des ennemis dans le coin, qu'il a dit ? Ouais, je ne sais pas. Je ne vois pas d'ennemis, moi. Pardon. Bon, attends. Je vais regarder ce qu'on a en termes de quête. Mais par contre, ça fait un moment que nous sommes ensemble. Nous serons peut-être obligés de nous laisser là-dessus. Tu penses ? Oui. Ça fait déjà 40 minutes. Le puits qui souhaitait retrouver son frère, qui est-tu qu'à s'envoi ? Est-ce qu'on a un contact ici pour avoir plus d'infos ? Ah si, à la limite, il y a un problème de gobelin. On fera ça dans la prochaine vidéo. Ouais. Là, il a pris le contrôle des mines de Lucula. Il veut la tête de... Je ne sais pas quel niveau ils sont, mais... Il faudrait qu'on trouve un moyen d'entrer dans les mines. Je crois qu'il nous avait indiqué que c'était pas loin. Bon, on va se laisser là-dessus. Le bureau du responsable de la mine. Je crois que si ça se trouve, la mine, ça se trouve super loin. Bon, on verra bien. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo sur Divinity vous aura plu. Et on se donne rendez-vous pour la suite de notre aventure. Allez, salut ! Salut !